Dans une interview accordée à Télépro, Marc-Antoine Lebray est revenu sur le décès de son père survenu le 1er mars 2022, alors qu'il s'apprêtait à présenter son dernier spectacle intitulé Solo. Le 3 mars 2022, Marc-Antoine Lebray a annoncé une triste nouvelle à ses fans. Discrète sur sa vie privée, l'humoriste et imitateur a partagé dans sa story Instagram un article du site West France annonçant le décès de son père. Âgé de 63 ans, Rémy Lebray est décédé deux jours plus tôt, à l'hôpital privé des Côtes-d'Armor, après avoir lutté contre la maladie. Menuisier depuis son plus jeune âge, l'artisan, qui avait repris l'entreprise familiale, s'était confié sur son métier auprès du média régional peu de temps avant de prendre sa retraite. Le bois est notre passion, nous travaillons essentiellement grâce aux bouches à oreilles, avait confié celui qui travaillait en collaboration avec son frère François, également décédé des suites d'une maladie à l'âge de 63 ans, en 2017. Marc-Antoine Lebray endeuillé par la mort de son père Marc-Antoine Lebray a perdu son père seulement quelques jours avant le lancement de son spectacle intitulé Solo et dans lequel il imite une centaine de personnalités. Interrogé par nos confrères belges de Télépro, à l'occasion de son passage en Belgique le vendredi 31 mars, l'humoriste s'est confié sur le drame qu'a été la disparition de son papa. Mon père est tombé malade au moment où j'écrivais les textes du spectacle. Je lui faisais les blagues pour savoir si c'était drôle. Il est décédé quelques jours avant la première date de mon spectacle qui devait avoir lieu en Belgique. Si y est-il un moment particulier car c'était dramatique et en même temps, j'étais dans un changement de mon spectacle, a déclaré celui qui a réussi le pari d'un carnet de personnages dans la dernière saison de Masque Saint-Ger. Sa femme Marie-Ange Casta travaille avec lui s'il a pu compter sur le soutien de son père dans l'écriture de son spectacle. Marc-Antoine Lebray bénéficie également de l'aide de son épouse Marie-Ange Casta, avec qui il est marié depuis 2019 et qui est devenu sa metteur en scène. Ma femme travaille avec moi sur la mise en scène du spectacle et elle me donne des conseils. Elle le faisait déjà avant aussi, mais je me suis dit qu'on allait le faire officiellement, a expliqué le papa d'une petite fille. Et de conclure avec humour au sujet de sa femme, je la sollicitais déjà avant donc autant qu'elle soit payée. A lire aussi Marc-Antoine Lebray choqué par d'anciennes images de lui dans Les Enfants de la télé, oh le dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501